Oui Vincent, et sur les murs des grottes de Lascaux, sont peints différentes espèces animales. On y retrouve des bouquetins, des cervidés, des loups, des chevaux, des bisons. Et également l'animal qui est juste derrière moi, qui est l'auroch, une espèce de bovidé. Alors je retrouve Clément, vous êtes soigneur animalier ici. Finalement, qu'est-ce qu'on vient apprendre quand on vient visiter le parc ? Alors au parc du Tote, on vient voir les animaux qui ont été peints sur la grotte de Lascaux. Donc notamment, on a les aurochs derrière nous, c'est un animal qui est assez peu connu en fait, par rapport à d'autres animaux comme le mammouth, le rhinocéros laineux ou bien d'autres animaux. Donc vraiment, nous c'est pour faire connaître un petit peu cette époque de la préhistoire et les animaux qui peuplaient un petit peu nos plaines. Ça doit être passionnant surtout de pouvoir faire le lien avec les espèces qui sont encore aujourd'hui autour de nous. Est-ce que l'auroch était un animal qui était chassé par l'homme préhistorique ? Alors non, effectivement, l'auroch, vous imaginez bien, c'est un animal qui pouvait faire presque 2 mètres au garrot. Donc un animal très très costaud. Donc on s'imagine bien que les hommes préhistoriques préféraient chasser des animaux plus petits. Donc on pense notamment au renne, donc un animal qui a été énormément chassé en Aquitaine. Donc voilà, un animal qui pèse moins de 100 kilos, donc beaucoup plus facile à chasser. C'est un petit peu comme la chasse du mammouth, ça reste un mythe quand même. Alors vous me parlez d'un auroch qui faisait 2 mètres au garrot. Ici, on n'est pas, même s'ils sont impressionnants, on n'est pas sur 2 mètres. Ce n'est pas l'auroch préhistorique ? Ah non, effectivement, le vrai auroch préhistorique a disparu en 1627. Les derniers ont été tués en Pologne. Donc sur ces animaux, on est sur des aurochs reconstituées ou appelées aussi aurochs de Hec. Donc c'est des biologistes allemands, en fait, qui ont cherché à recréer cette espèce. Donc là, on parle plutôt de race en ce moment. Donc c'est à base de toutes les races de vaches qu'on peut avoir dans le monde. Donc notamment la Corse, taureau de combat espagnol, primolstein, gris des steppes hongrois. Ils ont fait des croisements, ces biologistes, et ils ont essayé de reformer cette auroch. Donc... Enfin, l'illusion est presque parfaite, car là, dans le bâtiment, il y a des reconstitutions des peintures de Lascaux. Et on voit des aurochs peints avec le bout des cornes noirs, exactement comme les animaux qu'on a derrière nous. Alors effectivement, au niveau de la robe, de la taille des cornes, on a quelque chose qui s'en approche, de la couleur aussi. Mais malheureusement, on n'arrivera jamais à retrouver cette vraie taille qui est de très grands bovins. Cela dit, moi, ça m'arrange d'avoir des animaux qui ne font pas 2 mètres au garrot, parce qu'ils sont quand même déjà assez impressionnants, les aurochs reconstituées, qui sont juste l'arrière nous. Oui, Vincent, mais alors ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas du Baudet du Poitou, dont je veux vous parler aujourd'hui, mais du petit cheval qui est juste à côté, qui est un cheval de Prévalski et qui s'appelle Inko. Je retrouve tout de suite Alexandra. Alexandra, vous êtes animatrice ici. Alors, ce petit cheval, pourquoi est-il présent ici au sein du parc ? Parce que tout simplement, Inko représente aujourd'hui une espèce disparue, qui n'était pas le cheval peint dans la grotte de Lascaux, mais qui ressemble beaucoup au petit cheval qui était peint sur les parois à l'époque de Lascaux. Alors, en quoi justement il ressemble au petit cheval qui était dans les parois de la grotte de Lascaux ? Alors, il est petit, une petite tête, des petites pattes. Il a le ventre beaucoup plus clair, des membres noirs, assez courteaux, assez forts. Il a ce qu'on appelle des caractéristiques primitives. C'est sur ses pattes, des petites rayures. Et sur la ligne du dos, il a ce qu'on appelle une raie de mulet, plus une crinière en brosse. Et pas de toupée, très peu de toupée. Voilà. Alors, vous nous avez dit que c'était un cheval qui était menacé d'extinction, c'est-à-dire on se retrouve à combien d'individus sur la planète ? Alors, actuellement, ça va un petit peu mieux. 1800 individus sur la planète entière. Il faut savoir qu'à l'époque où le colonel Przewalski a découvert cet animal qui est fin 19e, qui allait disparaître, on a fait des prélèvements, entre guillemets. On en a sauvé à peu près 12 mâles reproducteurs qui ont été amenés dans les eaux. Et petit à petit, pour préserver l'espèce, de plus en plus, des gens œuvrent en France, en Belgique ou même en Espagne pour réintroduire cet animal en Mongolie. Donc, on a réussi avec un tout petit noyau de 12 mâles reproducteurs seulement à maintenir cette espèce. Car on parle d'espèce, pas d'une race de cheval. Est-ce qu'on peut l'approcher ? C'est un cheval qui s'approche ou non ? Non, non, non. Inko est un cheval sauvage. C'est un cheval, c'est sa particularité. Il n'a jamais été domestiqué. Et donc, les individus que nous avons, même en parc, sont maintenus à l'état sauvage. À la rigueur, on va les donner une petite ration très légère, parce que c'est un cheval qui suffit de peu, qui était élevé dans les steppes. Mais voilà, on ne l'approche pas, le parage se fait naturellement. Donc, voilà, on le laisse en état de nature, on va dire. Grosse différence entre le cheval de Prévalty et le petit Baudet du Poitou, le grand Baudet du Poitou, qui lui, se laisserait approcher plus facilement. C'est une race domestiquée. Sous-titrage Société Radio-Canada